Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juillet 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de votre autre, la personne avec qui vous êtes séparé, la personne que vous avez dans le cœur. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous. Après, vous n'oubliez pas que ça reste du général. C'est une guidance générale, ce n'est pas une consultation privée, ok ? Des fois je vais dire « il », des fois je vais dire « elle ». Vous adaptez en genre et vous adaptez en situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec la personne avec qui vous le vivez. Aussi, sous votre vidéo « Les scorpions pour le mois de juillet 2020 », comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude, vous trouverez un lien avec une extension pour approfondir votre guidance pour le mois de juillet 2020. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Et j'approfondis le tirage que je vais faire tout de suite pour le mois de juillet 2020. L'extension, c'est un approfondissement de la guidance qui vous aura parlé pour certains. Voilà, en général, je pose des questions en ce qui concerne votre autre et l'évolution de votre relation. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais aller regarder vos énergies, les scorpions, pour le mois de juillet 2020. Vous n'oubliez pas aussi que c'est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, signe solaire en scorpion, etc., etc., ok ? Allez, c'est parti pour vos énergies, mes chers scorpions, au mois de juillet 2020. Dans vos énergies, on vous parle de changement, les scorpions. Pour le mois de juillet, on vous parle de changement et de transformation. Concernant une relation passée, où il y a eu beaucoup de souffrances. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous étouffer. Pour les scorpions, au mois de juillet 2020. S'il vous plaît, je vais essayer de changer de scorpion. Pour les scorpions, au mois de juillet 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ok, les scorpions. Concernant vos énergies, comme je vous ai dit, on me parle de changement. On me parle de changement et de transformation que vous souhaitez. Comme je vous ai dit, j'entends le mot « prendre l'air ». Vous avez besoin d'une grosse bouffée d'oxygène. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous éloigner d'une relation ou d'une situation passée qui ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez souhaité. Pour certains scorpions, c'est une relation qui vous a apporté beaucoup de tristesse, ok, et beaucoup de souffrance. C'est une histoire qui s'est terminée soudainement. C'est une histoire qui s'est terminée soudainement. Et c'est une histoire là où on ne vous a pas épargné, d'accord ? Vous avez été poignardé à plusieurs reprises. Vous avez été trahi à plusieurs reprises. Avec le 7 d'épée, on parle de trahison, on parle de fuite. Certains d'entre vous, dans vos énergies, au mois de juillet, vous voulez partir. On me parle d'un départ. Donc, ça peut être un départ en vacances, voilà, parce que vous avez besoin de prendre l'air, comme je vous ai dit. Vous avez besoin de vous éloigner de ça. Et le fait de prendre des vacances, de partir, ça va vous faire du bien. Et pour d'autres, vous voulez carrément vous éloigner dans le but de laisser des choses toxiques derrière vous. Pour moi, c'est une relation où vous vouliez un nouveau départ. Vous vouliez un nouveau départ avec cette personne. Vous vouliez un nouveau départ sentimental avec cette personne. Mais, il y a dans l'idée qu'il y a eu un rapprochement entre vous, ok? Pour certains, vous étiez en coupure de communication. Vous avez repris une communication. Pour certains, il y a eu une réconciliation. Mais, c'est comme si vous sentiez que cette personne, elle ne savait pas ce qu'elle voulait encore. Et là, ça, voilà, vous arrivez à saturation. Vous ne pouvez plus. Donc, il y a eu une évolution de sa part à cette personne. Mais, ce n'est pas assez. Et vous, vous avez besoin de prendre du recul. C'est pour ça que je vois certains, dans vos énergies, vous souhaitez partir en vacances. Et pour d'autres, vous voulez carrément vous éloigner de cette personne. Un éloignement définitif. C'est une histoire qui vous prend la tête. Clairement, ça vous prend la tête. Il y a des moments où ça vous angoisse. Il y a des moments où vous êtes dans l'angoisse. Ça vous prend la tête et vous voulez mettre un terme à tout ça. Pour d'autres scorpions, ce changement, donc, concerne qui était cette souffrance passée. Mais aussi, on me parle d'une nouvelle rencontre sentimentale qui est assez récente pour vous. Dans vos énergies, on me parle aussi d'un nouvel apprentissage. d'un nouveau travail que vous gardez pour vous. Ça peut être lié au conseil, à la méditation, à l'aide à la personne en général. Même la clairvoyance, vous voyez. Dans vos énergies au mois de juillet, il y a ça aussi. On me parle aussi d'une bonne nouvelle, vous arrivant en juillet, concernant un homme ou une femme qui peut être signeux d'air, verso-gémeaux-balance, qui peut être un signeux d'eau aussi. Avec qui il y a eu un gros gâchis dans le passé. Cette personne, vous n'êtes que avec elle actuellement. On me parle de regrets de la part de cet homme. Il y a possibilité qu'il y ait des enfants entre vous. Ou que vous vous êtes connus quand vous étiez jeune. C'est possible aussi. Pour d'autres, j'ai le chiffre 5 ans, 6 ans. Vous êtes peut-être connus il y a 5 ans, 6 ans en arrière. Donc moi, je perçois un homme avec beaucoup de charisme. Ça peut être une femme aussi, ok. C'est une personne qui ne vous exprime pas clairement ses sentiments. On me parle de quelqu'un qui est assez autoritaire quand même. Une personne qui analyse tout. En tous les cas, pour certains scorpions dans vos énergies, je vous vois avoir envie au mois de juillet de prendre l'air, de partir, de prendre l'air. Ça peut être des courts séjours. Ça peut être un déplacement, un court séjour. Ça peut être des vacances. Pour certains, vous voulez carrément partir. Mais vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène. C'est ce que je ressens. Concernant des situations qui vous prennent trop la tête. Vous avez besoin de sortir de là. Vous avez besoin de sortir de ça. Ok. On va aller regarder votre état d'esprit. Les scorpions, au mois de juillet 2020. Quel va être votre état d'esprit au mois de juillet 2020 ? Les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 qui s'est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est parti. projet pro. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 qui a planifier. Cette personne. C'est parti. qui arrive. un homme. qui est parti. qui est parti. son comportement. et sa façon. qui est parti. avec vous. dans ses actes. dans son comportement. avec vous. et vous. pour moi, et vous. vous avez l'est. et vous. et vous avez rêver. l'idée, vous avez, vous l'avez. vous avez souhaité, vous l'avez rêvé. vous l'avez prié. vous l'avez prié. mais vous revenez. et vous, vous l'avez, vous l'avez. c'est parti. c'est parti. ok, c'est parti. c'est parti. et vous, c'est parti. vous, c'est parti. vous, c'est parti. vous, c'est parti. vous, c'est parti.